Ok, oula, ça me fait très bizarre de faire cette vidéo les amis, sincèrement, ça fait très bizarre, mais je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière, j'ai besoin de vous parler et j'ai besoin que vous m'écoutiez, j'ai des choses à vous dire, c'est chiant, ce genre de vidéo ça paraît chiant, mais là, mais non, là j'ai vraiment besoin de vous parler les amis, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, des annonces, des annonces, et surtout déjà pour commencer j'aimerais tout simplement vous souhaiter de bonnes vacances, je crois que ça y est, Bah alors je sais pas quand sortir la vidéo, mais on arrive en vacances là, ça y est, en tout cas on est en été, ça c'est sûr, il fait chaud, c'est la canicule d'ailleurs, donc les frérots, buvez de l'eau, rafraîchissez-vous, c'est vraiment, regardez, on voit le ventilateur derrière qui est en train de brasser de l'air chaud, mais c'est la merde, c'est partout en France, c'est le bordel, c'est la canicule, donc faites bien attention à vous, à vos proches également, bref, voilà, j'espère de tout coeur que vos examens se sont bien passés, pour ceux qui ont passé des examens, ceux qui ont pas passé des examens, bah profitez-en, c'est vraiment cool, Donc ceux qui ont passé peut-être le brevet, le bac, ou d'autres types d'examens, c'est vrai que moi je suis un peu renfermé là-dessus, parce que je connais pas trop les autres examens qui existent, voilà, il y a tellement d'examens, même plus tard, qui arrivent, donc j'espère que ça s'est bien passé, si vous êtes encore en train de passer un examen, bon courage à vous, ne regardez pas cette vidéo, qu'est-ce que vous faites là, et les résultats vont tomber bientôt, il me semble, là, dans une semaine, ça dépend de quand sortira cette vidéo, aujourd'hui on est le 26 juin, au moment où je tourne cette vidéo, comme ça vous le savez, Donc j'espère en tout cas que tout va, que tout s'est bien passé, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça s'est bien passé vos examens, et puis si vous pensez que les résultats vont être positifs en vous, en tout cas je l'espère, je croise les doigts pour vous, je croise même les doigts des pieds, vous le voyez pas, mais je croise pour vous les doigts des pieds, bref les amis, aujourd'hui dans cette vidéo je vais un petit peu vous parler, je vais essayer d'être le moins chiant possible, et si possible faire le moins de coupures possible, de sorte à ce que, déjà c'est un entraînement sur moi-même, ça me permet en fait de pouvoir parler librement sans qu'il y ait de coupures, Et donc tout ce que je dois dire, doit être dit correctement, et puis au moins peut-être que ça permettra d'être plus compréhensible, je vais essayer, on va voir, je vais faire le moins de montage possible pour faire en sorte que vous me suiviez le mieux possible, premièrement, alors j'aimerais vous faire une petite annonce, enfin une grande annonce, on en parle partout sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit autant en parler dans cette vidéo, si déjà je fais une vidéo pour vous parler, et d'ailleurs ma moustache et ma barbe, mes petits poils, voilà, bon, c'est qu'un détail, je raserai tout avant de partir en vacances, je vous rassure, On a teasé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, BxNo et moi, vous le savez, le 2 juillet, le 2 juillet on sort une série sur Minecraft, et alors j'aimerais en parler dans cette vidéo parce que c'est grâce à vous, voilà, comme ça les choses sont claires, c'est grâce à vous si cette série va exister, je l'ai répété je ne sais combien de fois, mais j'ai créé un utip, j'ai créé un utip, et donc ça permet en fait que vous regardiez des pubs, en fait vous regardez des petites vidéos de 20-30 secondes, et en échange ça me donne 4 ou 5 centimes environ, tu vois, Alors c'est pas grand chose, et je me suis même dit que vous trouverez ça peut-être débile, et que jamais personne n'irait faire un tour sur utip, et résultat, vous avez, je dis pas que tous mes abonnés y sont allés, évidemment c'est normal, je suis pas la conquête du fric et tout, mais vous y êtes allés, et résultat, j'ai eu justement assez pour financer ce projet, Donc ce qui se passe c'est que le mardi 2 juillet, on se donne rendez-vous, je sais pas si je peux donner l'heure dans cette vidéo, parce que encore une fois je sais pas quand cette vidéo va sortir là, donc je vais pas donner d'heure, mais en tout cas on vous dira sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter, Instagram, ou même sur Youtube, voilà, vous êtes au courant, le 2 juillet on sort une série avec BXNOW sur une map Minecraft, une série modée, à objectif, une map qui a été custom justement exprès pour nous, donc quoi qu'il arrive l'aventure sera unique, et c'est un vrai plaisir, et on a très hâte de vous sortir tout ça, sachant qu'on a tourné plein d'épisodes à l'avance, et j'ai un petit peu la larme à l'oeil, parce que pendant que la série va se lancer, ben nous on l'aura terminé, bon voilà, c'est comme ça, mais c'est toute chose à une fin, en tout cas ça va se passer super bien la série, vous allez voir, un vrai plaisir. Voilà, à noter que pendant qu'on diffusera, on sera sûrement encore en vacances, voilà, on sera à l'ouest de la France tout simplement, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si vous voulez, c'est mcolo5, voilà, tout est dans la description, comme ça vous pourrez voir des photos de moi, et pourquoi pas de BXNOW, voilà, si vous voulez voir, vous pouvez la suivre sur Instagram BXNOW d'ailleurs, au passage, je le mettrai aussi dans la description, c'est quoi, voilà, c'est la vidéo de la détente, c'est la vidéo positive, donc je mets tout, voilà, on met tous les réseaux sociaux, on se fait des petits coups de pouces comme ça, ça fait plutôt plaisir. Non et puis, plus sérieusement, donc voilà, le projet de cette série qui voit le jour grâce à vous, grâce à votre aide sur Utip, alors juste pour être franc avec vous, parce qu'il y en a qui ne comprendront peut-être pas pourquoi j'avais besoin de financement pour financer cette série, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin de financer, on va se dire, mais en fait, c'était pour justement avoir un serveur Minecraft modé, qui permet de tenir la route, et donc grâce au financement Utip, c'est nickel, et ça fait plaisir, merci à tous. Je voulais vous remercier d'être là, voilà, premièrement, je voulais vous remercier d'être là, parce qu'il y a de moins en moins de vues sur mes vidéos, je le ressens, je le vois, il y a peut-être des fois moins d'engouement, alors je l'espère, en tout cas visiblement pour la série de l'été, apparemment ça se relance, et c'est un vrai plaisir, parce que j'aimerais vraiment que le plaisir qu'on a pris, enfin qu'on prend pour tourner, sera le même au niveau du visionnage, mais bref, le nombre de vues diminue, mon nombre d'abonnés, il stagne depuis 3 ans, on va dire 2 ans et demi, ça stagne, et remarque comme dit, voilà, j'ai pris le recul et ça me fait plaisir, parce que je ne suis plus à la recherche des vues, des abonnés comme à l'époque, mais je me rends compte qu'il y a de moins en moins de personnes, mais je tenais à vous remercier, ceux qui sont encore là, et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous, parce que justement, je me rends compte du coup, de qui sont là depuis un petit moment, qui me découvrent et qui restent, et ça, ça fait très plaisir, ça fait choker, et c'est ce qui encourage clairement à continuer l'aventure sur Youtube, bien que justement j'ai plein d'idées en tête qui me viennent, et donc c'est pour ça que je continue également, mais le fait de voir qu'il reste encore ma communauté, une partie de la communauté qui est toujours là à me suivre et à me soutenir, peu importe ce que je vais faire, et bien c'est un peu comme les cascadeurs, tu vois, genre, je tiens de la merde, c'est comme un cascadeur, tu sais, dans les films d'action, il va faire une cascade, il va sauter, je sais pas moi, d'un immeuble, et on va lui mettre un matelas par terre, un gros matelas pour éviter qu'il se fasse mal, bah il peut toujours se faire mal, parce que ça fait mal une chute, mais il a quand même son matelas, au cas où, ça limite, et ça limite la casse, et c'est un petit peu ce que je ressens en fin de compte quand il y a encore une communauté qui me suit, donc toi-même là qui regarde cette vidéo, donc bah merci, voilà, merci pour votre présence, ça fait extrêmement plaisir, et encore une fois, alors je vous invite aussi, si jamais vous voulez m'aider, voilà, à liker, surtout partager, commenter, et à activer la cloche, parce que ça c'est un truc que j'ai du mal avec Youtube, moi je suis un vieux, je suis un vieux de Youtube, et j'ai du mal avec ça, mais je sais qu'il faut activer une cloche pour avoir les notifications, c'est complètement con, mais faites-le si jamais vous l'avez pas fait, abonnez-vous à ma chaîne, alors je vois parce qu'il y a quand même des gens qui regardent mes vidéos, je vois les statistiques, et je vois qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos de manière régulière, et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, alors, pourquoi pas, alors après je sais qu'il y en a qui ont peut-être pas de compte, mais si vous avez un compte et que vous pouvez vous abonner, ça prend deux secondes, et au moins vous êtes au courant de mes prochaines vidéos, ça m'aide à monter, parce que quand je dis que je suis plus à la recherche des vues et tout, j'aimerais quand même pourquoi pas évoluer, tu vois, ça fait partie un petit peu du jeu, donc j'aimerais bien évoluer, mais je suis pas là en mode, ah putain il me faut tout ça, tu vois, donc abonnez-vous, partagez, likez, si vous voulez vraiment m'aider, voilà, c'est vraiment les trucs à faire, et puis les commentaires, ça c'est quelque chose qui est vraiment, mais c'est le top quoi, les commentaires, bah voilà, il y a l'humain derrière qui a écrit son texte, et c'est ça ce qui fait extrêmement plaisir. J'aimerais aussi un petit peu vous parler, ça va prendre deux secondes, finalement la vidéo va être courte, et c'est assez cool, j'avais peur que ce soit une vidéo d'une demi-heure, sachant qu'il n'y a même pas encore de coupure au montage, je crois, visiblement j'ai bien parlé jusqu'à présent, ah ouais j'ai un talent pour parler, hein, pas du tout. Je vous invite à checker mon site internet, parce qu'il y en a qui sont pas au courant, il y en a qui sont au courant, ça fait depuis très longtemps, c'est pas parce que j'ai pris la grosse tête, mais ça faisait depuis très longtemps que j'avais envie d'avoir ça, c'est que j'ai un site internet, mcolo.fr, donc je fais la promotion de ce site parce que j'ai tout, bon déjà parce que ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, et il faut que ce soit rentable évidemment, mais mcolo.fr c'est dans la description, c'est un site internet que j'ai depuis très longtemps, et que j'ai tout remis à neuf, depuis quelques semaines là on va dire, ça va faire un mois et encore je suis pas sûr, quelques semaines j'ai tout remis à neuf, vous allez voir sur la page d'accueil direct, vous avez un grand, bah là en fait vous avez les jours restants avant le début de la série de l'été, en fait vous avez juste à scroller et à descendre, vous êtes sur la page d'accueil, et vous pouvez voir toute mon actualité, c'est-à-dire si vous avez pas Instagram, si vous avez pas Twitter, ou si vous voulez juste voir l'essentiel des infos me concernant, voilà, et bien juste en allant sur mcolo.fr, vous avez vraiment tout qui est condensé, vous avez mes posts les plus importants sur Instagram, sur Twitter, sans que vous ayez l'application et tout, vous avez juste allé sur mcolo.fr, ça marche sur téléphone et sur tablette, c'est vrai que sur l'ordi c'est toujours plus simple évidemment, mais ça fonctionne très bien sur smartphone, c'est un petit peu moins joli, mais voilà vous avez accès aux posts, genre Instagram, Twitter, bah c'est tout ce que j'ai en fait, tout simplement, je réfléchis mais je crois que c'est tout, je crois que c'est tout, vous pouvez toujours me proposer vos maps, c'est vrai que j'en reçois plus, enfin plus énormément, et le truc c'est que, bon bah c'est pas grave, mais si jamais vous avez créé une map et que vous voulez que je l'essaye, et bien c'est avec grand plaisir, vous me la proposez dans l'onglet map, voilà sur mcolo.fr, vous me la proposez, si elle est à 1.14.3, vous pouvez, j'ai activé cette option également, vous pouvez suivre également l'actu de Madventure, parce qu'encore une fois, je fais aussi cette promotion, il y a un onglet Madventure, si jamais vous n'avez pas Twitter, vous voyez en fait toute l'actualité Twitter de Madventure, c'est pratique parce qu'en fin de compte, voilà, on est plusieurs participants, Madventure tous les jours, maintenant tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui se construisent, c'est le bordel, et voilà évidemment quand on sort une vidéo, entre temps, le temps que la vidéo se publie, il y a eu un million de trucs qui a été fait, et l'avantage c'est que sur le Twitter de Madventure, chacun peut mettre en fait les nouveautés du serveur, donc les constructions, les projets, etc. Et comme ça, si vous êtes intéressé et que vous voulez retrouver, eh bien toute l'actu de Madventure, eh bien vous avez juste à y aller, et moi j'ai extrêmement chaud, il fait extrêmement chaud, vous voyez les mèches de cheveux qui tombent là ? Eh bah putain, enfin bref, voilà. Et d'ailleurs j'ai aussi fait sur mon site, en fait j'ai un onglet blog, je fais des articles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour d'ailleurs, je fais des petits articles, je m'amuse à les faire, et j'en ai fait un justement en rapport avec la canicule, voilà les précautions à prendre en cas de canicule, donc ce qui arrive actuellement. Alors je sais que voilà, il y a des trucs que vous savez, boire de l'eau, rester hydraté, tous ces trucs là, mais voilà j'ai fait, avec mes petites blagues et tout, j'ai fait des petits recensements, des trucs importants, et puis aussi des petites astuces pour avoir un petit peu moins chaud, voilà, donc n'hésitez pas à y aller, je mettrai, bah en fait je mets le site dans la description, mcolo.fr, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Voilà, et alors j'ai pris des petites notes, vous l'aurez compris, j'ai mes petites notes pour pas oublier ce que j'ai à dire, on va pouvoir terminer là-dessus, et c'est le point important de cette vidéo, je voulais en parler parce que c'est pas, bah tout le monde n'est pas au courant en fait. Alors j'espère que vous aurez suivi la vidéo jusqu'ici, j'espère que pas mal de personnes auront vu cette vidéo, si jamais, si jamais vous voyez des commentaires, genre des abonnés qui se posent des questions, alors que j'y réponds dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller rediriger sur cette vidéo, comme ça ils pourront voir ce que j'ai à dire. J'aimerais vous parler en fait de mes futurs, de mon futur tout court, mais de mes futurs vidéos, de mes futurs séries, et de mes futurs lives. Ah là, hé, hé, ceux qui veulent que j'aille sur Twitch, ils vont être contents. Bon, attendez, attendez, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous enflammez pas les potos, j'ai pas dit que je serais streamer, j'ai pas dit ça non plus, attention, vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Bon, déjà, faut savoir, j'ai remarqué un, alors vous êtes pas tous au courant évidemment, mais j'ai une nouvelle façon maintenant, et j'avais instauré un programme de vidéos, hein, vous le savez, c'est-à-dire tous les mercredis à 16h, il y avait une vidéo YOLO qui sortait, tous les vendredis à 16h, il y avait un épisode de Skyblock qui sortait, et tous les dimanches, un épisode des Crapules à la Colo, à midi. Jusque-là, vous suivez, le samedi, il y avait à l'SPD aussi, voilà. Et je me suis rendu compte que, bah, déjà là, bon, évidemment, ça faisait de moins en moins de vues, mais je me suis surtout rendu compte, et que c'était lié, c'est que, bah, tout simplement, ce n'est pas du tout gérable, ce planning, il est totalement nul à chier. C'est-à-dire, vous retrouvez chaque semaine, un épisode de votre série, par exemple, préférée, voilà, on s'en fout, c'est-à-dire que vous devez attendre chaque semaine pour un épisode des Crapules à la Colo, chaque semaine pour un épisode du Skyblock, et en fait, on n'avance pas. Parce que le problème, c'est que maintenant, maintenant, alors, je vais prendre l'exemple de Skyblock, c'est un épisode toutes les semaines, donc c'est terminé, maintenant, je l'ai terminé, j'ai accompli tous les objectifs, la preuve que je termine mes séries, un épisode toutes les semaines, moi, je kiffais cette série, clairement, je kiffais donc au début et à la fin, et ce qui se passait, c'est que j'enchaînais les tournages. Donc, un épisode par semaine, sachant que dans un mois, il y a quatre semaines, ça veut dire que si j'enchaîne, là, maintenant, il est 13h au moment où je fais cette vidéo, si j'enchaîne quatre épisodes, eh bien, ça va être réparti sur tout le mois. Donc, je vais sortir ça, et pendant un mois, je ne vais plus tourner de Skyblock, et donc après, je vais être déphasé, je vais être décalé. Donc, ça m'enlevait du plaisir, et puis vous, en plus, vous ne suivez pas, et je suis bien d'accord. Même moi, en tant que... Et c'est pour ça que je me suis mis à la place des viewers, je ne suivrai pas cette série. À partir du moment où on doit attendre une semaine pour la suite, c'est pas terrible. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, la série de l'été qui va sortir, vous allez voir, il n'y aura que ça. Il n'y aura que ça, ça va bombarder, on va passer tout l'été ensemble, vous allez voir, j'espère de tout mon cœur que vous allez kiffer. Et donc, il faut savoir, donc maintenant, ma nouvelle façon de faire les séries, c'est que dès que je vais faire une série, peu importe laquelle, c'est-à-dire que je vais vraiment faire ce qui me plaît, eh bien, je vais me concentrer dessus. En tout cas, il n'y aura pas une autre série en parallèle, sauf si c'est sur un autre jeu et qu'on peut faire la différence. Parce que, par exemple, Les Crapules à la Colo ou Skyblock, c'était pas gérable, un épisode par semaine. Donc là, en gros, j'allais dire le nom de la série de l'été, mais pour le moment, c'est secret, donc je ne vais pas le dire, mais la série de l'été qui va sortir le 2 juillet, eh bien, il n'y aura que ça. Alors, il pourrait très bien y avoir des vidéos détentes entre deux épisodes, pas de problème. Mais il n'y aura que ça comme série, en fait, Minecraft, voilà. Comme ça, vous le savez, il n'y aura que ça sur la chaîne. Vous ne verrez que les miniatures incroyables de cette série paradisiaque, vous allez voir. Elle m'excite, cette série, clairement. Voilà. Donc, dès que je vais faire une série, ce sera focus dessus. Donc, j'ai des exemples. Par exemple, j'aimerais bien, à l'avenir, donc plus tard, faire des vidéos, par exemple, en build battle sur Epixel pour m'améliorer. parce que je suis nul. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas faire une série de vidéos dessus ? Tu vois, genre, ça pourrait durer, genre, juste deux semaines. Et en fait, pendant deux semaines, une fois tous les deux jours, voilà, dites-vous bien, pendant deux semaines, tous les deux jours, vous aurez une vidéo en build battle sur Epixel. Ça peut être pas mal. C'est une petite suite de vidéos, tranquillement, détente, yolo, et c'est tout le temps sur le même thème pendant deux semaines, tu vois, pendant un petit temps limité. Il ne faut pas que ça dure un an non plus, sinon, c'est nul. Et voilà, c'est des idées. Et c'est comme ça, en fait, je me suis rendu compte, voilà, qu'on n'arrive pas à suivre une série à partir du moment où il n'y a qu'un seul épisode par semaine, surtout si ça dure seulement 20 minutes ou 25 minutes. Déjà, pour moi qui tourne, c'est chiant, parce que je suis déphasé, et puis pour vous, les viewers, vous suivez pas. Donc, dans les deux cas, il y a du plaisir qui disparaît et ça crée des liens. Et c'est un petit peu l'erreur aussi qu'on a fait avec les crapules à la colo. J'ai pas envie de parler, là, tout seul, des crapules à la colo. On en parlera tous ensemble avec BX No et Toonfou. Mais on a fait l'erreur avec les crapules à la colo, c'est de sortir, donc, tous les dimanches à midi, un épisode des crapules à la colo. Et c'est pas gérable. C'est pas gérable parce que, bon déjà, j'ai fait des sondages, on a fait des sondages, bien évidemment, vous avez répondu que la série ne vous intéresse pas. Enfin, la majorité, la majorité, en gros, ne regarde pas la série parce que soit ça les intéresse pas, soit parce qu'ils ont pas le temps ou soit parce qu'ils regardent pas tout court, genre on n'a pas de précision. Mais je sais qu'il y en a qui regardent, bien évidemment, bien évidemment. Mais voilà, un épisode par semaine, c'est pas gérable parce que pour nous, si on enchaîne, par exemple, trois épisodes, même nous, on prend du plaisir à trois. Faut savoir un truc, c'est que Toonfou, BX No et moi, le trio, vous le reverrez, quoi qu'il arrive. J'ai pas envie d'en parler tout seul parce que je prends pas de décision tout seul, on en parlera avec BX No et Toonfou. Mais le trio, vous le reverrez, clairement. Mais le truc avec les crapules, c'est qu'on va tourner, par exemple, trois épisodes à la suite, à l'avance, eh ben, on aura tourné donc trois semaines, en fait. Et donc, on se retrouvera trois semaines après pour continuer. Et alors, on sera là, ah, qu'est-ce qu'on avait fait dans le dernier épisode ? Ah ouais, donc on va reprendre ça et tout. Et vous, vous attendez à chaque fois une semaine pour voir la suite, sachant que ça dure 20, 25 minutes. C'est chiant. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous et je vous comprends, je vous entends et je me suis mis à votre place et je me suis mis à ma propre place en tant que viewer, moi aussi, parce qu'en tant que viewer, en fait, le problème, quand t'es youtuber, je vais vous dire, c'est une vidéo où on blablate, je vais vous parler. Quand t'es youtuber, toi, t'as une vision de youtuber, en fait, de vidéaste, t'as ta vision à toi. C'est-à-dire que moi, comme dit, quand j'ai fait le programme, pour moi, c'était nickel. On avait pensé ça avec BXNOW, un épisode par semaine d'une série, au moins tout le monde est content, c'est ce que je me suis dit. Et moi-même. Mais en fait, je me suis mis à la place d'un viewer qui voulait regarder un youtuber, genre maintenant Sifano, tu vois, par exemple. Parce que, il faut savoir que, en 2014, ma référence, c'était Sifano. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Au résultat, je fais n'importe quoi. Ma référence, c'était Sifano. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de regarder des vidéos de Sifano. Mais pourquoi je ne regarde plus des vidéos de Sifano ? Et je me suis mis à la place et j'ai fait, ah ouais, ah ouais, alors pourquoi je ne regarderais M. Colos, il fait ça. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, je me suis vraiment mis à la place du viewer et j'ai fait, bah ouais, mais non, ça pue. Ça pue. Donc bref, je suis en train de tourner autour du pot, mais pas pour me justifier, mais pour vous montrer que j'ai compris, en fait, les attentes des viewers et mes propres attentes. Donc, lorsque je fais une série, donc une série qui a une durée limitée, par exemple, la série de l'été, ça va durer les deux mois de l'été, quoi, tu vois, juillet-août. Eh ben, quand je vais faire des petites séries, des petits concepts, même, tu vois, donc genre voilà, des build battles, par exemple, c'était mes deux exemples, eh bien, ce sera sur un temps limité et ce sera focus là-dessus. Il n'y aura pas d'autres séries à côté. Mais par contre, je pourrais faire des vidéos détentes à côté, genre des vidéos facecam, des vidéos sur d'autres jeux, des vidéos sur Minecraft, voilà. Comme ça, évidemment, ceux qui ne sont pas fans d'une série auront pourquoi pas d'autres vidéos. Même si, dans l'idée, je veux faire ce qui me plaît et si je n'ai pas envie de faire des vidéos détentes et que j'ai envie de me concentrer full, full, full sur une série, je le ferai. Et donc, ah oui, j'aimerais me concentrer sur les lives à l'avenir et j'ai fortement pensé à faire des lives sur Twitch. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'aimerais faire, c'est que si je fais des lives, j'aimerais bien avoir des rediffusions, mais genre des compilations des meilleurs moments sur ma chaîne YouTube. Mais je n'ai pas envie que ce soit le bordel parce qu'entre mes séries, et maintenant, imaginez donc les compilations de lives, il y aura aussi les lives. Franchement, j'ai peur qu'on ne s'y sorte pas sur la chaîne. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse un Twitch. Voilà. Sauf que je n'y connais rien à Twitch. Donc je me prendrai le temps pour essayer de comprendre Twitch. Et je pense qu'à la rentrée, je verrai pour m'initier et à vous proposer des lives, des streams sur Twitch. Voilà. Et évidemment, vous retrouvez les rediffusions sur YouTube en compilation, pourquoi pas, avec des beaux montages assez sympas et assez drôles. Ça peut être une idée. Disons que le live, ça m'intéresse fortement parce que cette proximité avec vous me fait extrêmement plaisir. le peu de lives que j'ai fait sur YouTube, donc tout seul dans ma chambre, à savoir sur The Forest, sur Minecraft, j'en ai fait quoi ? Trois ou quatre de lives ? Des petits lives comme ça ? Quand j'ai vu l'engouement, que j'ai vu les gens, que je voyais le chat et que je voyais l'interaction qui se passait et le plaisir que ça me procurait et le fait que la vidéo était déjà en ligne du coup, puisque c'est un live, que tout se fait en direct, j'étais en mode « Waouh ! » Putain, c'est stylé quoi. Donc les lives, j'en referai et j'ai envie d'en refaire et c'est pour ça, je vais voir essayer pour me concentrer sur... Enfin, pas pour me concentrer sur Twitch, mais pour faire des lives sur Twitch, je rappelle, attention, que quoi qu'il arrive, enfin quoi qu'il arrive, tu vois, les gens changent et tout change, mais je veux dire, là, dans mon optique actuelle, quoi qu'il arrive, YouTube, ça reste ma priorité quoi qu'il arrive. Et les lives Twitch, ce serait genre, voilà, maintenant, on va se faire peut-être un petit programme de live, genre au hasard, tous les mardis soirs, tu vois, des trucs comme ça, ça peut être très sympa, voilà, ou tous les mercredis soirs ou des trucs comme ça, tu vois, on pourra faire un programme, ça, je peux pas encore, je peux pas encore le dire, déjà, il faut que je paramètre Twitch et que je vois comment ça fonctionne, enfin, voilà. J'avais besoin de vous parler, les amis, aussi, je... Alors, je sais pas, on va s'en arrêter là, j'ai fini les points importants, regardez, hop, je quitte tout, là, voilà, j'ai quitté ma page de notes, donc là, je suis vraiment lâché dans la nature. J'avais pensé à un truc aussi, c'est-à-dire que, je me demande s'il faudrait peut-être pas enlever le 16h tout court, c'est-à-dire que, par exemple, la vidéo que vous voyez, je sais pas quand elle sortira, là, il est 13h09 au moment où je vous parle, et donc, j'ai envie de vous dire, je vais mettre ça sur Vegas Pro, je vais faire le traitement, je vais upload la vidéo et je vais la balancer en public comme ça. Vous voyez, j'ai envie de la balancer en public comme ça et pas attendre 16h, quoi, tu vois. Je me tâte, je sais pas si ce serait une bonne idée. Bon, dans tous les cas, la vidéo sera upload, enfin, la vidéo sera en ligne, vous la verrez avant que vous me donnez vos avis, c'est normal, mais n'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait pas bien d'arrêter le 16h ? Genre, en gros, par exemple, notre série de l'été avec BX Now, je vais pas tout de suite vous dire quand est-ce que c'est prévu, mais tous les deux jours, à peu près, il y a un épisode qui sortira à une heure définie, d'accord ? Donc, je vous spoil pas, vous allez le savoir très rapidement, à une heure définie, tu vois, mais qui n'est pas 16h d'ailleurs. Mais du coup, je me dis, ben voilà, dépendant des séries, je peux fixer une heure, tu vois, c'est peut-être sympa. Mais, pourquoi pas, faire, quand je sors des vidéos YOLO ou même une série YOLO où je sors tous les deux jours un épisode mais que j'ai pas défini d'heure, et ben de sortir n'importe quand, en fait, genre sans prise de tête, un peu comme tout le monde, les vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Genre maintenant, imaginez, je fais une série sur un jeu qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle le bac, c'est de l'eau.exe, voilà, c'est le jeu auquel je vais faire un let's play, voilà, et tous les deux, trois jours, un épisode sort, et alors un coup, ça sortira à 9h12, voilà, le temps d'upload la vidéo, un coup, ça sortira à 19h02, voilà, un coup, ça sortira à 17h24, tu vois, en fonction de quand est-ce que la vidéo sera prête à être mise en ligne. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Vous me dites ce que vous en pensez, moi je vais faire en fonction de moi ce que je pense, en tout cas cette vidéo je vais voir, je vais la sortir YOLO je pense, en tout cas vous l'aurez aujourd'hui, donc le 26, là vous la voyez aujourd'hui on est le 26, il sera peut-être, je sais pas, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, je ne sais pas, dans tous les cas je vous souhaite une bonne soirée, on va s'en arrêter là, j'espère que vous m'aurez suivi, que vous m'aurez écouté, et puis je vous retrouve pour de prochaines vraies vidéos, et le 2 juillet les mecs, pour la série de l'été, soyez au rendez-vous, bombardez de likes, partagez cette série si elle vous plaît, on compte sur vous, parce que c'est la série qu'on prend le plus de, enfin, j'ai pas envie d'employer le passé, parce que pour nous on approche de la fin du tournage, mais c'est l'une des meilleures séries, que moi personnellement est, la meilleure, la crème de la crème, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'était M. Couleur, rendez-vous pour de prochaines vidéos, le 2 juillet, ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance